Deux fois par semaine, Emmanuel Maillot prend en charge des patients dans ce cabinet. Comment ça va déjà ? Racontez-moi. Elle est ce qu'on appelle une infirmière asalée, du nom de l'association qui l'emploie. Son rôle, assurer le suivi des pathologies chroniques, comme le diabète ou le sevrage tabagique. On peut réexpliquer l'importance du traitement, l'importance des règles d'hygiène alimentaire, la remise en mouvement, l'activité physique, tous ces aspects du traitement que le médecin en consultation sur 20-30 minutes n'a pas forcément le temps d'expliquer. Un gain de temps indispensable pour le médecin avec qui elle travaille. Les infirmières asalées permettent de nous décharger, de nous donner un peu plus de temps plus spécifique médical et de prendre aussi un peu plus de patients. C'est surtout sur la qualité des soins et l'accompagnement des patients. 175 infirmières travaillent pour l'association dans la région. Mais ce statut est aujourd'hui menacé. En cause de nombreux désaccords avec la caisse primaire d'assurance maladie, l'organisme qui les subventionne, mais aussi des retards de paiement, contactée la CPAM répond. L'assurance maladie est convaincue du rôle majeur que jouent les infirmières et infirmiers asalées auprès des médecins généralistes. L'assurance maladie n'a ni suspendu, ni retardé, ni diminué ses versements mensuels à l'association. Malgré tout, les infirmiers restent inquiets. On a vraiment une grosse crainte sur le fait que la CNAM finance plus Asalée ou avec des conditions vraiment particulières. L'association Asalée est toujours en attente d'une nouvelle proposition de la CPAM pour la nouvelle convention. Elle réclame notamment une prise en charge du loyer de leurs locaux professionnels. Et puis, vous avez... Merci. Merci.